bonjour à tous et à toutes chers david chargent renal merci beaucoup de cet accueil chaleureux pour pierre pour moi c'est vrai que ça nous fait extrêmement plaisir le livre alors le livre n'est pas officiellement sorti mais il est disponible dans toutes les bonnes librairies paraît que sa date de sortie officielle c'est la semaine prochaine et mais c'est vrai que j'ai été très heureux lorsque on avait déjà c'est à cause de gilles comme il faut le dire un moment c'était fixé le 1er décembre gilles n'était pas là enfin bon gilles pinet ancien directeur de l'osu mais du coup on a maintenu le 1er décembre et la date est effectivement extrêmement propice puisque bon le livre est disponible et c'est avec grand plaisir que disons nous allons vous en parler moi je souhaite aussi alors tous vous saluer à mes collègues tous les présidents et nous sommes comme vous savez je suis effectivement très attaché à rennes et je dois dire que je suis assez heureux que alors je sais mme david m'a dit que cet événement et je remercie aussi édouard bouin qui nous avait contacté cet événement est le premier de l'université de rennes alors voilà je vous félicite parce que je crois que c'était quand même absolument nécessaire je tiens à le dire ici voilà merci je suis très heureux que nous ayons maintenant une université de rennes voilà merci beaucoup donc le réchauffement climatique donc alors je voulais dire aussi le titre regard croisé ne veut pas dire que nous avons vraiment travaillé ensemble avec pierre et bien sûr j'ai peut-être plus travaillé sur la partie climatique celle dont je vous parlais pierre sur la partie économique mais c'est aussi un regard dans la même direction vous le verrez donc on a vraiment je crois partout partageons tous les deux tout ce qui est dans ce livre et tout ce que nous en espérons aussi de façon concrète alors la première chose bien sûr le réchauffement climatique c'est une réalité c'est une réalité dans l'atmosphère 2016 était l'année la plus chaude que nous ayons connu depuis ce que ce soit disons maintenant 150 ans c'est après trois années très chaudes c'est exact que c'est parce que c'est le phénomène en ligneau mais même de 10 2017 sera de nouveau parmi les années chaudes donc ce réchauffement n'est pas homogène vous voyez il est à peu près il est deux fois plus important dans les régions polaires mais c'est une réalité le deuxième point pour ce réchauffement climatique ce n'est pas une surprise c'est il faut pas il y a 30 ans nous sommes exactement sur les trajectoires prévues il y a une trentaine d'années dans les premières simulations climatiques c'est c'est très clair bien nous sommes et cette trajectoire à peu près deux dixièmes de degré par décennie est liée de façon claire à la modification de la composition de l'atmosphère en gaz à effet de serre vous voyez les trois principaux gaz à effet de serre sur lesquels nous agissons par nos activités bien sûr le premier gaz à effet de serre c'est la vapeur d'eau le dioxyde de carbone le gaz carbonique qui a un lien très fort avec le l'énergie l'utilisation des combustibles fossiles et pour la partie liée au méthane et au protoxyde d'azote un lien avec quand une partie est liée à l'agriculture ce que nous avons fait à travers nos activités depuis 200 ans bien c'est d'augmenter le chauffage c'est ça l'effet de serre on augmente le chauffage la quantité de chaleur disponible pour l'ensemble du système climatique et cette augmentation du chauffage est à peu près un pour cent on a un pour cent de plus donc c'est pas une surprise que si on chauffe et bien la température augmente alors c'est aussi une certitude pourquoi c'est une certitude là c'est le disons le chiec qui conclut que le réchauffement est sans équivoque parce que quand on regarde le réchauffement dans l'atmosphère c'est un peu regardé par le petit bout de la lorgnette en ce sens que l'essentiel de cette chaleur supplémentaire des trois watts par mètre carré supplémentaire va dans l'océan 93% en fait il n'y a qu'un pour cent utilisé par l'atmosphère donc bien sûr c'est important de regarder l'atmosphère mais que se passe-t-il dans l'océan et là le diagnostic est très clair élévation du niveau de la mer de trois millimètres chaque année un millimètre dû au réchauffement de l'océan l'océan se réchauffe il se dilate et puis à peu près une bonne moitié liée à la fonte des glaces que ce soit les glaciers tempérés bon bien sûr les alpes ne contribuent que pour un pour cent mais l'himalaya les andes et puis depuis une vingtaine d'années le groenland et l'antarctique de l'ouest donc des contributions très claires et on voit bien qu'à travers de l'expansion thermique de l'océan et la fonte des glaces nous avons dans ces trois millimètres par an l'expression de deux indicateurs du réchauffement climatique ce réchauffement climatique est lié aux activités humaines c'est aussi une conclusion très claire du dernier rapport du giec dont j'ai été effectivement vice-président du groupe scientifique puisque la conclusion est bien qu'une large part du réchauffement des cinquante dernières années est déjà liée aux activités humaines nous sommes vraiment dans un monde dont nous modifions le climat de façon très claire et de façon relativement importante le réchauffement observé de un peu à peu moins de deux tiers de degrés ça c'est sur les cinquante dernières années le gaz à effet de serre seul nous permettrait d'expliquer un degré mais en fait il ya la pollution au sens trivial du terme donc aussi des c'est tout ce sont aussi des activités humaines qui contrecar une partie de réchauffement une atmosphère polluée bien sûr moins transparente mais surtout dans les aérosols de pollution les aérosols sulfatés une partie joue le rôle de noyaux de condensation et donc une atmosphère polluée il ya plus de noyaux de condensation ce qui change les propriétés micro physique des nuages et ce qui contribue en parlant d'effets indirects plutôt à un refroidissement donc quand on regarde l'un dans l'autre et bien les activités humaines ce qu'on attend des activités humaines sept dixièmes de degré dans ce cas est à peu près compatible enfin était vraiment du même ordre de grandeur que ce qu'on observe depuis 50 ans à peu près sept dixièmes de degré à l'inverse ce qu'on attend des causes naturelles de modification du climat soit les modifications de l'activité solaire ou bien l'activité volcanique ou la variabilité naturelle n'excède pas un dixième de degré donc le diagnostic pour nous est très clair leur vraiment ce réchauffement est lié de façon quasi certaine aux activités humaines vers quoi allons-nous et bien nous allons vers un réchauffement d'autant plus important que nous émettrons des gaz à effet de serre sont que dans les rapports du giec nous c'est une simple et en présentant deux scénarios alors je vous parlais d'abord d'un scénario émetteur si on ne faisait rien pour lutter contre le réchauffement climatique bien si on ne faisait rien nous irions vers des réchauffements de quatre à cinq degrés à la fin du siècle or vous voyez déjà un degré et bien c'est un climat le réchauffement est perceptible dans ma bretagne natale ici dans les années 60 les hivers étaient de de un degré et demi plus froid voire deux degrés plus froids dans les années 50 qu'ils ne sont actuellement donc c'est un réchauffement perceptible alors dont je dis souvent qu'il n'est pas encore dangereux pour en particulier dans l'europe mais disons cette façon de voir se modifie parce que quand on regarde cette canicule du mois de juin au portugal qui est clairement à l'origine avec la sécheresse de la propagation de feux de forêt et d'une centaine de morts et bien même dans nos régions ce réchauffement est non seulement perceptible mais il commence à devenir dangereux évidemment il est déjà dangereux aussi dans d'autres régions bien sûr on peut parler aussi des cyclones alors l'attribution est très n'est pas n'est pas facile ça veut pas dire qu'on attribue tous ces phénomènes climatiques ou tous ces phénomènes extrêmes au changement climatique mais c'est clair que disons ça nous alerte sur les problèmes que posent les événements extrêmes alors en fait là il ya cinq catégories d'impact et si le réchauffement et ils ont quatre à cinq degrés à la fin du siècle et bien quelle que soit la catégorie d'impact les conséquences que l'on regarde quand on examine bien les conséquences sont élevées voire très élevées et il faut bien voir que dans ce scénario le réchauffement n'est pas à l'équilibre à la fin du siècle on pourrait aller vers 6 à 8 degrés supplémentaires à la fin du siècle prochain c'est énorme donc de quoi parle-t-on je vais je vais pas aller trop loin dans les voilà dans la première catégorie acidification de l'océan par exemple l'océan serait deux fois plus acide je vais à la fin du siècle qui ne l'était au début du siècle dernier avec des conséquences sur tout ce qui forme à partir de calcite de calcaire c'est le cas de des coquillages des coquilles des coquillages nous aimons bien mais aussi bien sûr des récifs coralliens les extrêmes climatiques qui auront tendance à s'intensifier que ce soit pour les sécheresses pour les inondations dans cette région pour les canicules pour les cyclones qui risquent de devenir de plus en plus intense pour les populations on va parler de réfugiés climatiques de ressources en eau bien sûr il y a un lien entre sécurité alimentaire ressources en eau et bien sûr réfugiés climatiques en ce sens que dans certaines régions bien la sécurité alimentaire ne pouvant plus être assurée bien il ya ce disons bien sûr cette ces mouvements de population et puis il ya aussi la sécurité au sens sécuritaire du terme des une des disons une des conclusions du GIEC c'est un accroissement du risque de conflit et en fait quand on regarde l'ensemble des conséquences du réchauffement climatique le premier risque c'est l'accroissement des inégalités c'est pour ça qu'il faut aussi regarder l'oeil d'un économiste est très important c'est vraiment l'accroissement des inégalités aussi bien entre pays qu'au sein des pays entre couches de la population est au coeur de ce problème de réchauffement climatique bien sûr il y a d'autres phénomènes que disons d'autres problèmes environnementaux que celui-là perte de biodiversité ils ont modification des écosystèmes et bien sûr l'osur est au coeur de tous ces problèmes érosion des sols pollution des problèmes de santé d'environnement mais en général je vais pas aller dans le détail le réchauffement climatique s'il est important exacerbe tous ces problèmes environnementaux qui par eux mêmes sont déjà des problèmes et puis les phénomènes irréversibles la montée du niveau de la mer la fonte du permafrost et le risque de dégagement de quantité de méthane de gaz carbonique qui s'ajouterait à ceux que nous formons donc le coût des quatre voilà donc le nombre des catastrophes a été multiplié par par trois depuis je crois une soixantaine d'années avec donc la largeur c'est le nombre des catastrophes et puis leur coût vous voyez sont le taille du rond est proportionnel au coût et bien sûr les les coûts les plus importants ça reste pour 2005 on parle de 200 milliards chaque année sur sur des sur des coûts liés aux extrêmes climatiques cyclones sécheresse canicule voilà donc c'est multiplié par quatre en 30 ans évidemment c'est un des risques d'augmentation des événements extrêmes en général qui est devant nous voilà des des simplement des illustrations très rapides pierre bien cette figure montrant que bien même en californie on peut avoir un disons un lac de retenue qui est plein mais quand il n'y a plus de précipitation et bien cela qui est complètement vide donc il s'agit là du lac folsom en californie des inondations alors il faut être très prudent sur l'attribution mais il est clair que disons les modifications des inondations importantes des quantités d'eau trop élevées l'an dernier ont été à l'origine d'une baisse des rendements du blé alors que sur les dix premières années de ce siècle c'est plutôt l'absence la sécheresse en général qui fait que les les rendements en blé y compris en france et en europe ont tendance à stagner une surprise par exemple et bien cette ça c'est cet été ophélia qui était un cyclone est venu disons se frotter jusque vers l'irlande ce qui était carrément exceptionnel on ne sait pas donc qu'il y aura des cyclones qui viendront jusque dans l'altitude mais là en tout cas vous voyez toujours cette disons vraiment ce cet oeil cyclonique qui qui persistait bien sûr de façon moins intense jusque vers l'irlande et c'était une véritable surprise l'été 2017 quand on regarde bien voilà des choses que nous avons apprises des canicules de sécheresse historique dans plusieurs pays donc des articles extrêmement clair donc le réchauffement climatique risque de rendre des régions quasiment inhabitables c'est à dire des régions ne pourra plus sortir l'été aller vivre dehors l'été voilà donc 150 000 morts chaque année en europe à cause du réchauffement climatique là aussi c'est des articles qui sont parus cette année et par exemple actuellement quand on regarde les canicules en europe il ya à peu près 5% des habitants d'europe qui sont qui doivent y faire face et bien là ce sera pratiquement deux personnes deux européens sur trois qui auront à faire face à des canicules disons à des canicules à répétition pour la france et bien voilà donc la france dans un scénario émetteur le réchauffement est quatre à cinq degrés plus moins élevé alors on est un peu favorisé dans nos régions à moins élevé sous les régions ouest qui sont sous l'influence de l'atlantique plus à l'est et ce qui est quelque chose qui a été assez marquant cet été également c'est cet article de collègues de météo france et bien quand on là on parle de température record les températures record dans chaque station de météo bien une température record évidemment c'est l'été ça a pu n'arriver qu'une fois donc qu'une journée mais il ya une température record dans chaque station actuellement elles sont pratiquement en france partout de 42 degrés et c'est pour illustrer le fait que quand les extrêmes climatiques s'éloigne plus de la moyenne que que les températures quand on regarde les températures d'été qui augmenteraient de 5 à 6 degrés et bien les rocs les températures record elle pourrait augmenter de 10 à 15 degrés jusqu'à 15 degrés sur l'est de la france on pourrait avoir des températures record jusqu'à 55 degrés voyez qu'on rentre dans un autre monde et y compris juste près de 40 près de 50 degrés dans nos régions donc un des problèmes aussi qui est qui est celui des précipitations voilà avec ce risque évidemment de moins de précipitations sur le pourtour méditerranéen en particulier l'été plus d'évaporation donc là aussi ça affecte les ressources en eau les pratiques agricoles bien sûr dans la mesure où ça touche le nord de l'afrique à l'ensemble du pourtour méditerranéen c'est une des causes que j'ai évoqué de l'accroissement des réfugiés climatiques et on a déjà vécu cet été le risque accru de feu de forêt alors tout cela pour je crois que vous êtes convaincus en gros il ne faut pas ce scénario émetteur il faut tout faire pour l'éviter pour ne pas continuer sur le chemin sur lequel nous sommes et ce qu'il faut faire tout le monde en est convaincu c'est y compris nos décideurs politiques puisque c'est qui est inscrit dans l'accord de paris c'est une décision politique de prendre des mesures pour que le réchauffement climatique soit maintenu en deçà de 2 degrés voyez dans ce cas là bien sûr ce sera déjà un climat différent de celui d'aujourd'hui donc il faudra s'y adapter mais si le réchauffement climatique est maintenu en deçà de 2 degrés ou bien en deçà de 2 degrés on a quand même des capacités d'adaptation le problème c'est que si on veut maintenir en deçà de 2 degrés et bien on s'y prend peut-être un peu trop tard et en tout cas c'est un véritable défi c'est un véritable défi puisque nous en donnons les contraintes d'une certaine façon pour avoir plus de deux chances sur trois de rester en dessous de degrés il nous reste plus que 800 milliards de tonnes de gaz carbonique à émettre en gros c'est la quantité cumulée que vous mettiez de gaz carbonique aujourd'hui ou demain dans l'atmosphère ne change pas grand chose mais la quantité cumulée de gaz carbonique et d'ailleurs nous sommes toujours sous l'effet du gaz des émissions que nous avons fait au cours des 50 dernières années et bien globalement il ne reste plus qu'une quarantaine d'années au rythme actuel puisque nous sommes à 40 milliards de tonnes par an 20 ans au rythme actuel et ça ça représente moins de 20% des réserves facilement accessibles de combustible fossile donc on voit bien à travers ces chiffres que ce qui est nécessaire c'est un véritable changement de mode de développement alors ce ne sera possible alors évidemment l'accord de Paris ne dit pas on va mettre 20 ans au rythme d'aujourd'hui puis rien du tout mais définit des donc ça sera cela sera possible si et seulement si donc il faut stabiliser rapidement les émissions le GIEC dit clairement qu'il faut le faire d'ici 2020 il ne reste plus que trois ans pour agir c'est très clair par rapport et il faut ensuite qu'elle décroisse très rapidement division par trois entre 2020 et 2050 neutralité carbone dans la seconde partie de ce siècle et nécessité de recourir à des émissions négatives non seulement nous laissons aux jeunes d'aujourd'hui je suis content qu'il y en ait là mais disons un monde auquel ils devront en tout état de cause s'adapter parce que rester en deçà de 2 degrés c'est pas gagné mais aussi en gros on leur demande de trouver des moyens de pomper du gaz carbonique de l'atmosphère de pomper du CO2 si on veut rester en deçà de 2 degrés tous les scénarios parlent d'émissions négatives alors le problème c'est qu'il y a vraiment un fossé entre ces engagements et les engagements des pays et l'objectif 2 degrés ça a été rappelé dans un récent rapport de l'ONU il y a à peu près 35 à 40% d'émissions en trop actuellement par rapport à ce qu'il faudrait pour rester sur une trajectoire 2 degrés en fait nous sommes plus sur des trajectoires 3 à 3 degrés et demi ceci étant et c'est un peu le message que nous souhaitons dire c'est le message du GIEC c'est techniquement ça reste techniquement possible économiquement viable même si c'est difficile c'est un peu ça le message voilà et je pense qu'une des donc on a bien sûr eu la COP 23 qui était mentionné ça s'est déroulé à peu près normalement c'est la conférence climat de l'an prochain qui sera la plus importante puisqu'on va avoir un rapport du GIEC sur un degré et demi mais la mauvaise nouvelle de cette COP c'est l'annonce de vous voyez les émissions de gaz carbonique qui commençaient enfin qui avaient stagné à l'échelle planétaire entre 2014 2015 2007 ont de nouveau commencé à ont recommencé à augmenter de l'ordre de 2% en 2017 et ça c'est disons dans cette nécessité d'avoir une stabilisation de l'effet de serre d'ici 2020 c'est évidemment pas une bonne nouvelle il faut vraiment aller de l'avant et c'est tout vraiment le défi alors de relever l'ambition de l'accord de paris maintenant je vais passer la parole à pierre voilà parce que qui va nous dire en gros on a réfléchi à comment on pouvait le faire en restant ça reste possible semble-t-il et mais c'est aussi un véritable changement de paradigme que pierre à vous exposé bonjour à tous je pense que si on est si nombreux aujourd'hui 450 inscrits en 24 heures c'est qu'on sent tous que ça devient grave qu'on peut pas continuer à multiplier les colloques et les conférences internationales sans agir et que c'est sans doute pas trop tard pour agir mais qu'il faut qu'on rassemble nos forces c'est sans doute pour ça qu'on est si nombreux heureux de se retrouver mais à même temps tous un peu stressés parce que la situation devient quand même assez flippante l'autre jour j'étais chez jean et brigitte et j'ai eu du mal à dormir j'en m'expliquais on n'a plus que trois ans tu as vu cette étude on n'a et pour de vrai on n'a plus que quelques années ça fait trente ans que jean et d'autres ont fait les découvertes fondamentales sur le lien entre le co2 et la température du coup six mois plus tard hegan satcher accepté de créer le giec parce que ça devenait une évidence donc depuis trente ans grâce au travail des scientifiques il ya une évidence qui s'impose et puis grâce ou à cause de la gravité de la situation mais maintenant il faut qu'on arrive à agir avant que ce soit trop tard avant que le système s'emballe je me souviens la dernière fois qu'on était à rennes tu disais que 2017 devait être une année plus fraîche parce que 2016 avait été exceptionnel à cause du el niño et tu avais dit en 2017 ce sera plus compliqué de parler du climat parce que ce sera une année plus fraîche mais hélas l'année n'est pas franchement plus fraîche donc ça veut dire sans doute que le problème est vraiment en train de s'aggraver donc l'engagement de facteur 4 c'est l'engagement qui a été officiel donc j'en viens de redire que le but pour toute l'humanité pour toute notre planète c'est d'arriver à vivre bien il s'agit pas de se s'enfermer de ne plus rien manger ne plus jamais bouger de et de vivre avec zéro degré dans sa maison donc de vivre bien en étant capable au niveau de l'ensemble de l'humanité de diviser par trois nos gaz à émission nos émissions de gaz à effet de serre c'est le but pour l'ensemble de la planète ce qui veut dire pour les pays riches qui consomment beaucoup plus qui émettent beaucoup plus d'arriver à si l'ensemble de l'humanité doit arriver à diviser par trois pour nous c'est divisé par quatre ou divisé par cinq c'était déjà l'engagement pris par la france en 2003 c'est Jean-Pierre Raffarin c'est Jacques Chirac qui disent publiquement et qui mettent dans la loi que la france s'engage qu'elle a une responsabilité importante que les pays riches ont une responsabilité plus importante que les pays du sud dans le stock global de co2 qui a été émis et donc on s'engage à arriver au facteur 4 à diviser par 4 nos gaz à nos émissions d'ici 2050 donc c'est un chantier colossal Jean l'a dit mais la bonne nouvelle c'est que ça peut créer massivement des emplois il y a dix jours on était ensemble en pays basque et en pays basque ils ont fait une étude et peut-être que vous pourriez faire la même chose en Bretagne voir concrètement toutes les opportunités de création d'emplois ils ont fait un petit bouquin passionnant pour montrer comment en pays basque nord c'est à dire le pays basque qui est en france on peut créer dix mille emplois si on prend au sérieux et c'est très précis et c'est passionnant de se dire comment dans chaque village dans chaque ville on va créer effectivement des emplois si on prend cette question au sérieux au niveau de l'ensemble du pays c'est l'ADEME l'agence pour les économies d'énergie qui dit qu'on pourrait créer jusqu'à 900 mille emplois on pourrait créer rien qu'en france jusqu'à 900 mille emplois si on se donne les moyens effectivement d'arriver à l'objectif de facteur 4 donc d'un pays où il y a 4 millions de chômeurs sans compter tous les pauvres et tous ceux qui sont plus dans les statistiques c'est quand même plutôt une bonne nouvelle si on peut en même temps éviter la catastrophe climatique et en même temps créer 900 mille emplois des emplois de qualité des emplois durables des emplois utiles non délocalisables la question est de savoir quand même comment financer le chantier tout le monde est d'accord pour dire que c'est rentable à court terme le président de l'université serait content si les dépenses de chauffage étaient plus faibles s'il serait content sans doute d'éviter la catastrophe climatique et en plus que les dépenses de chauffage soient plus faibles ça permettrait peut-être de créer quelques postes de chercheurs avec le même argent on serait tous contents dans nos maisons de dépenser moins d'argent on serait tous voilà donc la question c'est rentable d'éviter la catastrophe si l'onu nous dit qu'il y aura 200 millions de réfugiés climatiques on sait pas trop bien comment on fait pour accueillir 200 millions de réfugiés en europe quand on voyait déjà l'allemagne 13% de néonazis parce qu'ils ont accueilli un million de personnes donc on voit bien tous les coûts induits si on laisse faire le problème au delà de la souffrance humaine donc tout le monde dit que c'est rentable à moyen terme la question est de savoir comment on finance comment on amorce la pompe et donc il ya cinq ans déjà avec michel rocard avec stéphane et celles qui sont plus là avec des gens de toutes générations et pour sauver les banques en 2008 on a été capable de mettre 1000 milliards sur la table et tant mieux parce que si les banques s'étaient effondrées ça compliquait les choses mais pourquoi est-ce qu'on pourrait pas mettre aussi 1000 milliards pour sauver le climat il y en a qui nous est super vous avez raison et puis l'accusé mais non c'est pas sérieux hélas la banque centrale ne voudra pas ou les allemands ne voudront pas l'argument pour tuer tout débat c'est les allemands ne voudront pas et ça marche dans toutes les discussions vous dites non les allemands ok c'est fini et puis tout d'un coup à tout d'un coup en novembre 2014 il ya un tabou qui tombe crac c'est la banque centrale européenne qui dit que il y a eu deux trimestres où la croissance était négative comme on dit pudiquement c'est à dire on est en train de retomber dans la crise et la banque centrale européenne dit on va faire du quantitative easing pour faire peur aux gens pour pas qu'ils regardent à trop près on met des mots compliqués en tout cas on faisait la planche à billets mais donc mario draghi annonce qu'il va créer 1000 milliards en disant on va créer 1000 milliards à partir de rien on va mario draghi a ce pouvoir de créer de la monnaie et on va les donner aux banques comme ça les banques vont relancer l'économie et schoie bleu et merkel laissent faire et on raconte dans notre livre comment comment la décision était en fait mûrie depuis longtemps comment obama en avait parlé avec merkel comment tim getner avait fait huit heures d'avion pour aller voir schoie bleu et donc quand draghi casse ce tabou les 1000 milliards les allemands laissent faire et non seulement il crée 1000 milliards c'est le quantitative easing de routine mais de temps en temps quand mario ne sait pas quoi faire là en une journée 233 milliards c'était dans le journal les échos le 23 mars en une journée la banque centrale européenne crée et prête à taux négatif je pense que quand l'université ou quand un centre de recherche a besoin d'argent on vous prête pas l'argent à taux négatif vous payez quelques taux d'intérêt mais là mario draghi a tellement envie que les banques prennent cet argent pour relancer l'économie qu'en une seule journée 233 milliards à taux négatif ce qu'on appelle les TLTRO donc au total si on regarde la totalité de tous les TLTRO qui ont été faits le quantitative easing normal plus les targets long term refinancing operation comme on dit en berne ça nous fait 2500 milliards c'est pour excuser mon accent anglais catastrophique donc au total au total en deux ans et demi 2500 milliards qui ont été créés voilà et donc on se demande où est-ce que ça va puisque l'argent a été créé pour que les banques relancent l'économie et donc on a travaillé avec des gens de l'AFD avec des économistes pendant tout l'été on a regardé de près et on constate que c'est à peu près 11% de cet argent qui va dans l'économie réelle il ya effectivement les prêts aux ménages les prêts aux entreprises les prêts à l'immobilier représentent 11% de ces sommes mais l'essentiel l'essentiel part à la spéculation aujourd'hui dès tous les mois ou toutes les semaines que les marchés financiers battent un nouveau record c'est le dow jones c'est le cac 40 c'est le dax qui bat et donc voyez la dernière fois qu'il ya une crise financière en 2008 le dow jones le cac 40 américain était monté à 14 000 points avant de s'effondrer là au début de l'année il était à 20 000 puis 21 000 puis 22 000 et l'autre jour trump exulté great great c'est grâce à lui il expliquait que les marchés financiers battaient toutes les semaines des nouveaux records et le fmi nous prévient tous les mois il ya un rapport du fmi qui nous dit attention on risque une crise financière plus grave que 2008 c'est tous les mois maintenant autant en 2005 on était quelques-uns à alerter sur la possibilité d'une crise il n'y avait pas beaucoup de monde qui nous prenait au sérieux mais maintenant honnêtement le fmi la banque mondiale la BRI l'IF qui regroupe 600 banques privées tous les mois maintenant il ya un rapport pour dire on joue avec le feu l'éditorial de nicolas barré sur europe 1 le patron des échos il ya un mois il cité le fmi le fmi écrit l'économie mondiale et comme le titanic on accélère avant le choc et un double problème c'est ce niveau de spéculation et le besoin de dette qui n'a jamais été aussi important donc ça pose un problème fondamental quand même est ce qu'on peut en même temps et en le sachant accepter d'avoir une bonne grosse crise financière qui sera plus grave et plus général que celle de 2008 et en même temps on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour la transition énergétique donc on aura aussi le chaos climatique où est ce qu'on se dit qu'on n'est peut-être pas stupide peut-être qu'on est capable de réfléchir et que l'argent qui va aujourd'hui à la spéculation puisque mario draghi a redit à trois semaines qu'il allait prolonger le quantitative easing qu'il allait en diminuer le volume mais qu'il augmentera peut-être mais qu'en tout cas il allait prolonger le quantitative easing est-ce qu'on ne peut pas se dire que cet argent au lieu de nous préparer la crise financière va pour financer sur tous nos territoires en bretagne en langue d'oc en espagne en italie en pologne en afrique que ça va servir pour financer la transition énergétique c'est la première chose qu'on propose donc on plaide on va lancer une initiative européenne avec des gens de huit pays déjà on va lancer dans une semaine dans exactement dans une semaine l'idée d'un pacte européen puisque après la décision de trump de sortir de l'accord de paris les dirigeants européens madame merkel monsieur macron et les autres ont dit deux choses ils ont dit l'europe doit être exemplaire si les états unis sortent du jeu l'europe doit faire le maximum sur son territoire et pour aider les pays du sud et par ailleurs madame merkel monsieur macron disent que l'europe va mourir si elle n'a pas un nouveau projet un peu enthousiasmant et qu'il faut d'ici la fin 2018 dire quel est le nouveau projet encore il y a un mois à francfort madame merkel et monsieur macron disait il faut que les citoyens s'impliquent et que dans un an fin 2018 on sache où va l'europe est-ce qu'on veut une europe de la défense est-ce qu'on veut un parlement de la zone euro et nous on voudrait imposer l'idée que dans un an les chefs d'état disent banco on fait un traité sur le climat l'europe est née avec le charbon et l'acier l'europe peut renaître avec un pacte un traité qui dit pendant 30 ans on prend au sérieux la question du climat et pendant 30 ans il y a des financements pour la transition énergétique c'est aussi l'occasion il ya ici des chercheurs parmi les gens qui soutiennent notre initiative il ya michel spiro qui est l'ancien patron du cern vous savez le cern c'est dix mille chercheurs qui cherchaient le boson de higgs et qui l'ont trouvé et accessoirement en cherchant le boson de higgs ils ont inventé internet et les écrans tactiles voilà et michel spiro dit que c'est l'enjeu climatique est fondamental et c'est l'occasion en même temps il ya du boulot pour des maçons et pour isoler tous les bâtiments publics et privés mais il faut aussi améliorer forte il ya un effort de recherche puissant à faire pour mieux comprendre la question climatique et un effort puissant de recherche sur le stockage de l'énergie sur des moyens de transport qui consomment moins d'énergie sur des ordinateurs on est tous branchés sur des réseaux mais qui bouffe une énergie fabuleuse donc est ce qu'on est capable d'innover donc c'est quand kennedy dit on va aller sur la lune il y en a qui vous disent qu'il a pris un coup de soleil et puis il y en a qui sont enthousiasmés et sept ans plus tard on va sur la lune et ça crée 400 mille emplois et l'innovation a permis de diriger toute la société américaine peut-être que de sauver la planète est aussi important d'aller sur la lune et mérite qu'on y mette de l'argent et en même temps du boulot au quotidien dans toutes nos rues et du boulot pour des chercheurs donc la première idée le premier pilier de ce pacte qu'on propose au niveau européen c'est dire que tout ce qui est rentable à 10 15 ou 20 ans peut être financé par des peu l'argent de la banque centrale au lieu d'être prêté à taux zéro ou taux négatif à la spéculation va sur ce plan climat mais ça n'est qu'on ça ne contiendrait que le chantier qui est déjà colossal sur le territoire européen et puis il ya quand même le reste du monde là on reprend la carte qui a été faite par l'illianturam et jean christophe victor vous savez qui animait l'émission d'arté qui est là il y a quelques mois et qui était un ami et qui montre quand même qu'il n'y a pas que l'europe c'est une façon de voir le monde un peu différemment mais c'est les bonnes proportions et qui voit que l'europe c'est important évidemment pour montrer que contrairement à ce que dit trump qui a un autre modèle qui est possible et contrairement à ce que dit trump on peut en même temps lutter contre le réchauffement climatique et créer des emplois mais il a quand même la question est à voir aussi quand même qu'est-ce qu'on fait pour l'afrique pour l'ensemble de la planète mais aussi pour l'afrique quand on croise l'évolution démographique de l'afrique et les problèmes de sécheresse en particulier ou auxquels elle va être confrontée s'il n'y a pas un effort important pour aider l'afrique à aller vite vers des énergies renouvelables et pour une politique d'adaptation j'en a très bien montré que le coup est parti on n'aura pas zéro réchauffement mais la question est à voir comment est-ce qu'on limite le réchauffement et comment avec le réchauffement qu'on subit on s'adapte pour que les populations puissent vivre dignement sur leur territoire au lieu de devoir quitter l'endroit où elles sont nées donc il ya un effort énorme à faire pour l'afrique le président du parlement européen redisait il ya une semaine qu'il faudrait donner 40 milliards chaque année nous quand l'europe s'est reconstruite après guerre il ya eu un plan marchal et 80% des sommes c'était des dons c'était pas des prêts c'était des dons les états unis avaient compris que la logique classique l'allemagne va payer qu'on avait mis en place après la première guerre mondiale ça avait donné un drame donc après la deuxième guerre mondiale on change de logique on comprend qu'on peut pas faire n'importe quoi et 80% de l'argent qui arrive en europe ce sont des dons après ça les américains ont eu des retours dans les carnets de commandes pour leur industrie mais d'abord symboliquement et puis fondamentalement concrètement 80% d'argent c'est des dons et si on veut aider l'afrique et les pays du sud il faut être capable aussi de faire des dons ce qui suppose qui est pour l'europe des ressources propres c'est aussi ce que disait emmanuel macron dans son discours de la sorbonne et beaucoup l'ont applaudi en disant qu'il fallait une europe beaucoup plus ambitieuse et qu'il fallait un budget de plusieurs centaines de milliards je fais partie des gens qui pensent effectivement qu'il faut une europe plus ambitieuse et qu'il faut un vrai budget mais plusieurs centaines de milliards comment on les trouve une des pistes au delà de du combat sur la taxe topine qui est très important de la question de la taxe co2 d'un corridor sur le prix du co2 qui est aussi très important mais là on fait la version courte ce matin c'est comment trouver des ressources propres pour l'europe c'est en particulier comment lutter contre le dumping fiscal européen cette courbe ça monte depuis c'est les kpmg c'est un des cabinets d'audit les plus sérieux ou les plus connus ou les deux depuis 1993 vous voyez l'évolution de l'impôt moyen sur les bénéfices il n'y a jamais eu autant de bénéfices les bénéfices explosent les dividendes les bénéfices non réinvestis explosent dans tous nos pays il n'y a jamais autant de bénéfices mais dans tous nos pays comme le voisin l'a fait l'angleterre a baissé son impôt puis le luxembourg a baissé son impôt donc on baisse tous nos impôts et maintenant c'est quand même le monde à l'envers les chiffres derniers chiffres disent que en europe là j'ai pas protégué la courbe mais les chiffres en 2016 c'est que le taux moyen d'impôt sur les bénéfices en europe est tombé à 20% 20% alors qu'aux états unis il est à 38 trump veut le supprimer c'est un peu le diviser par deux c'est un élément de la réforme que trump veut faire passer mais aujourd'hui aux états unis ça date de roosevelt parce que quand roosevelt arrive au pouvoir en 1933 il y avait le même problème la floride baissé son impôt puis le texas baissé son impôt et c'était cool pour les entreprises qui faisaient du tourisme fiscal mais il n'y avait plus d'argent pour pour l'action publique et donc roosevelt en trois mois seulement en trois mois roosevelt fait un impôt fédéral en disant on prendra 35% partout qu'on soit en floride ou au texas c'est washington qui prélève 35% et washington en garde une partie pour les projets fédéraux et puis renvoie au texas soit la floride en fonction de leur population donc aux états unis il ya un impôt fédéral qui est à 35% et puis à des petits impôts des états fédérés qui sont en moyenne à 3% mais donc c'est quand même étonnant de se dire qu'aux états unis un pays libéral l'impôt sur les bénéfices est en moyenne à 38 et les actionnaires ne meurent pas ils arrivent à vivre dans les 138 pour cent leurs bénéfices à la collectivité et en europe on est à 20 donc la proposition comporte avec jean et puis avec tous ceux qui vont signer cet appel c'est dire si on veut avoir des ressources propres pour l'europe pour aider l'afrique et les pays du sud pour la politique de recherche aussi pour financer les travaux ce qu'on propose c'est que par exemple si tous les travaux si l'université doit se mettre aux normes que 20% de la facture soit payée par l'europe ça aurait de la gueule que chacun de nous si on doit faire des travaux on puisse se dire que l'europe paye concrètement une partie des travaux ce qui rend plus facile de plus accélérer le mouvement on propose qui est un impôt une contribution climat de 5% c'est raisonnable c'est pas la mort mais au niveau européen ça fait 30 ans qu'on en parle jacques delors déjà disait qu'il fallait un impôt européen mario monti a rendu un rapport il ya un an pour dire que l'europe allait mourir s'il n'y pas des nouvelles ressources propres et que la meilleure solution c'est pas de taxer les personnes mais c'est de taxer les bénéfices donc on propose qui est un impôt européen une contribution climat de 5% et si on a ne serait-ce que 5% ce qui est quand même pas la mort les actionnaires pourraient comprendre on leur expliquerait ça fait ça permet chaque année de dégager au moins 100 milliards 100 milliards d'euros au niveau européen si c'était juste la zone euro mais si c'était plus large ça rapporterait évidemment plus 100 milliards et puis peut-être que c'est comme la csg d'abord on l'a créé d'abord on convainc les gens que c'est possible la moitié des gens hurlent et puis finalement tout le monde est d'accord pour la csg pour dire que c'est un bon impôt et on l'augmente petit à petit on peut être qu'on peut mettre le pied dans la porte au niveau européen et dire qu'il faut un impôt fédéral et que les gens se rendent en compte que c'est une fiscalité intelligente si elle est bien gérée si on en contrôle l'utilisation donc au total de même qu'on parle des voitures hybrides je suis sûr qu'à règne des véhicules hybrides qui qui fonctionne et c'est plutôt un progrès on pourrait avoir un pacte avec un financement hybride d'un côté tout ce qui est rentable à 10 ou 15 ans ou 20 ans est financé par des prêts à taux zéro qui partent et au lieu d'aller à la spéculation vont dans l'économie réelle et puis taxe pour augmenter le prix du carbone taxe tobine et impôt sur les bénéfices ça nous fait un vrai gros financement bien solide bien pérenne et du coup très concrètement si chacun de nous doit isoler la maison où il habite l'immeuble où il habite ou le bureau où il travaille ou l'usine on montre comment la collectivité pourrait permettre de diviser par deux la facture que si on si ce que dit la dame est juste si on crée 900 000 emplois en france ça fait 900 mille personnes qui vont retrouver du boulot ça fait 900 mille personnes qui vont payer plus de tva qui vont cotiser pour la sécu ça fait 600 mille chômeurs de moins c'est pas mécanique mais il ya gros ça fait des économies pour l'unédic dans ce que dit gentil rôle aussi dans son bouquin c'est qu'on peut internaliser mettre au service des acteurs les bénéfices que va faire la collectivité donc on montre comment les états membres la france ou l'italie pourraient payer c'est rentable vu les économies qu'ils vont faire sur le chômage ou vu les nouvelles ressources ils peuvent payer 30% que si on a créé la contribution climat de 5% sur les bénéfices l'europe peut payer 20% de la facture et donc ça veut dire que les travaux qu'on devra faire dans une université dans une usine dans une mairie dans une gymnase on peut dire que la collectivité paye la moitié de la facture et qu'on n'a plus à payer que l'autre l'autre moitié et qui est payé par des financements à taux zéro et on s'y retrouve parce que si on n'ouvre pas les fenêtres pendant tout l'hiver on va vraiment faire des économies sur nos dépenses de chauffage et que donc les premières années ces économies serviront à rembourser les prêts et qu'après ça ce sera pour notre portefeuille donc ça permet du coup si on divise par deux le coût pour les personnes pour les entreprises pour les universités pour les individus si on divise par deux on peut sans doute avoir un débat sur comment rendre obligatoire ces travaux si tout le monde a compris que le problème du climat devient fondamental et si la collectivité finance la moitié et s'il y a une ingénierie au niveau du territoire si moi je sais pas à qui m'adresser pour faire le diagnostic thermique je ne sais pas à qui m'adresser pour faire les travaux et j'ai pas 20 heures à contribuer donc il faut qu'il y ait aussi un service public qui soit au niveau local pour nous aider à savoir qui fait le diagnostic qui fait les travaux qui sait qui vérifie donc il y a encore un gros boulot à faire mais l'ADEME est parmi les gens qui nous soutiennent il y a l'ADEME et ils sont déjà prêts à faire ce travail avec d'autres donc on pourra sans doute dire qu'on rend obligatoire les travaux si tout monde a compris que la question du climat est fondamental pour notre avenir c'est pas juste le problème de quelques écolos ou de Nicolas Hulot mais si tout le monde comprend que c'est fondamental que ça peut être une bonne chose pour le pays que ça peut être une bonne chose pour moi pour mon portefeuille à moyen terme et si la facture est divisée par deux on peut se dire que dans 15 ans dans 20 ans tout le monde doit avoir mis aux normes ces bâtiments d'usines d'université ou de mairie ou de domicile je reviens à la création d'emplois donc au Pays Basque donc peut-être qu'en Bretagne peut-être que ce genre d'études a déjà été faites mais on n'a pas encore lu mais ou sinon vous pourriez la lancer ce serait intéressant de montrer comment sur un territoire donc les créations d'emplois sont très variées c'est de la réhabilitation de logements évidemment c'est isoler le bâtiment c'est de la mobilité soutenable mettre en place des transports en commun des systèmes d'autopartage c'est le traitement des déchets pour recycler les déchets au lieu de tout foutre à la benne recycler faire de l'énergie à partir de la biomasse et recycler le matériau qui peut l'être c'est l'agriculture où on met moins de pesticides moins de produits qui viennent du pétrole et polluants et plus de salariés d'autre jour j'étais chez un copain qui est paysan de la confédération paysanne autrefois il y avait trois adultes qui vivaient sur la ferme maintenant il y a quatre adultes ils mettent moins d'argent dans les engrais et dans les pesticides et ils mettent plus d'argent dans la masse salariale mais donc déjà on voit que sans changer les grandes règles du jeu il faut sans doute changer les grandes règles du jeu mais on voit déjà sur une ferme très concrète comment on peut créer un tiers d'emplois en plus en évoluant vers une agriculture plus durable il y a besoin d'accélérer le mouvement et d'accompagner humainement et financièrement ces évolutions activité forestière dans le bouquin on raconte c'est aussi un ami de David, David Souriez que Jean-Louis Curette qui est un copain qui est maire d'un village d'au moins 800 habitants c'est pas Rennes mais ça compte aussi ils se sont mis à cinq villages ensemble pour faire un système de chauffage et donc il y a plusieurs immeubles il y a les deux lycées le lycée normal et le lycée agricole et ça a créé avec de la biomasse au lieu d'acheter du pétrole qui vient des pays arabes au lieu d'acheter du gaz qui vient de chez monsieur Poutine c'est avec de la biomasse locale et avec les effluents du lycée agricole qui se chauffe pour des milliers de personnes et ça marche et ça crée sept emplois locaux durables et ça a fait baisser leur facture de 10% si je parle de monsieur Poutine et des pays arabes c'est parce qu'il y a un mois le président Poutine a reçu le roi d'Arabie et ils se sont mis d'accord pour dire qu'ils allaient ensemble faire remonter le prix du pétrole et du gaz donc ça veut dire que même s'il n'y avait pas la question du climat qui est massive même si ce n'est pas la question du climat la question de comment sortir de notre dépendance aux énergies fossiles c'est une vraie question parce que ce ne serait-ce que du point de vue économique c'est l'occasion donc au-delà de relancer l'Europe avoir un projet pour l'Europe c'est aussi l'occasion de donner la parole aux citoyens et de créer des groupes de citoyens qui s'intéressent en France on a une vision de l'énergie c'est un monopole EDF et c'est la même énergie partout on voit en Allemagne comment depuis qu'ils ont décidé d'accélérer les énergies renouvelables il y a plein de coopératives de citoyens qui se développent ici ce sont des parents d'élèves qui se sont dit tiens on pourrait mettre du photovoltaïque sur les toits du gymnase et de l'école au début c'était juste sur le toit du gymnase et de l'école et puis finalement tout le quartier rentre dans la coopérative et fait du photovoltaïque et ça devient une ressource ce qui était au début des problèmes à régler pour parler poliment la question du climat c'est une tuile qui nous tombe dessus ça devient une opportunité d'avoir des ressources pour cette coopérative pour cette école pour la mairie et de créer deux emplois on voit comment en Allemagne c'est pas juste un grand opérateur on a besoin d'un service public évidemment mais on voit comment des coopératives citoyennes se développent ici c'est du photovoltaïque ici c'est de la géothermie ici c'est de la biomasse les solutions ne seront pas les mêmes en Béarnes en Bigorre en Bretagne centre en Bretagne là où il y a du vent ou sur le littoral mais on voit que c'est l'occasion pour les citoyens de s'impliquer et d'avoir des activités économiques sur tout le territoire au total donc ça c'est une étude qui date d'il y a 3 ans déjà du CNRS à propos du scénario de Négawatt qui dit qu'il y aura des destructions d'emplois et il faut évidemment accompagner les gens et les rassurer oui les gens qui travaillent dans une usine de charbon il y a encore quelques centrales qui font de l'énergie avec du charbon en France et dans toute l'Europe oui en principe dans 10 ans il faudrait qu'ils aient plus de boulot mais on peut voir avec leurs compétences comment à proximité de chez eux on ne va pas leur demander de bouger 300 kilomètres donc il y a un accompagnement pour les métiers dont le nombre doit diminuer il y aura moins de chauffeurs routiers sur les routes si on veut développer le fret ferroviaire si on veut développer les circuits courts et le fret ferroviaire il y aura moins de chauffeurs routiers comment est-ce qu'on vérifie que chaque personne qui aujourd'hui gagne sa vie et nourrit sa famille ou se nourrit déjà lui-même en étant chauffeur routier comment on lui permet vraiment de changer donc il y a des métiers où le nombre va diminuer et puis il y a des métiers qui vont augmenter et au total c'est une estimation qui est à 3 ans on est arrivé à 600 000 créations nettes en 600 000 créations nettes d'emplois et les années chiffres de l'ADEME disent qu'on a pris du retard mais que si on veut si on veut mettre les moyens le volume de création serait à 900 000 emplois donc a priori si on espère gagner la campagne on se donne un an pour obtenir qu'il y ait un traité donc on va lancer une pétition et on espère avoir 3 millions de signatures la prochaine COP est en Pologne c'est la COP 24 et donc Jean a dit qu'elle sera très importante parce qu'il faut clarifier les objectifs et clarifier les engagements de chaque pays et donc dans un an de nouveau tout le monde va se demander que fait l'Europe et de nouveau l'ONU va sortir un rapport alarmiste pour dire qu'on a un écart catastrophique entre ce qu'il faudrait faire et ce qu'on fait donc notre objectif c'est d'avoir fait un gros travail de terrain dans l'année qui vient pour convaincre tous ceux qui n'ont pas encore compris de la gravité du problème montrer aussi que ça n'est pas trop tard que ça peut être une opportunité demander aux gens de signer on va aller voir des dirigeants à l'Elysée chez Choybleu chez Merkel pour les convaincre et puis il y a sous l'autorité de Miguel Moratinos qui est l'ancien ministre espagnol des affaires étrangères on va rédiger le traité il y a des juristes de très haut niveau et des diplomates qui vont travailler pour que dans un an on puisse dire au chef d'état voilà le traité article 1 article 2 article 3 on peut le ratifier très vite c'est l'idée d'Aberma c'est que le traité pourrait être ratifié le même jour dans tous les pays d'Europe par un référendum ça aurait de la gueule que le même jour en Allemagne en France en Belgique en Espagne on puisse voter pour savoir si oui ou non on veut cette nouvelle Europe et que du coup fin 2019 ou début 2020 on peut le mettre en oeuvre il y a un gros chantier en matière de formation mais si on veut j'en l'a dit on n'a plus que 3 ans pour agir il faut vraiment que la courbe qui est une cassure il faut que nos émissions de gaz à effet de serre plongent et il faut que l'Europe montre que c'est possible pour de vrai et que c'est une bonne nouvelle pour que d'autres zones du monde enclenchent donc notre objectif est de convaincre tout le monde qu'on y gagne tous on y gagne tous à titre perso la commission européenne dit qu'on pourrait tous s'économiser chaque année entre 800 et 1000 euros sur nos dépenses de chauffage et de transport ça développe de la citoyenneté au niveau local ça permet de changer de modèle agricole d'avoir une alimentation plus saine et plus durable sortir de notre dépendance aux énergies importées une belle politique de recherche et d'innovation enfin je ne vais pas reprendre tous les arguments mais il faut qu'on arrive à convaincre que je finirai là-dessus en disant que on s'est connu avec David quand on était étudiant moi mon dernier cours d'histoire à Sciences Po c'était le plus grand spécialiste de l'Allemagne en avril 89 qui nous expliquait que le mur de Berlin était encore là au moins pendant 50 ans et que de notre vivant on ne verrait pas la chute du mur je ne donnerai pas son nom par charité chrétienne mais en avril 89 c'était le plus grand ne réguliez pas c'était le plus grand spécialiste de l'Allemagne et il se trouve si on avait attendu les grands diplomates peut-être que le mur de Berlin serait resté là mais c'est des citoyens c'est des étudiants c'est des chercheurs c'est des gens qui dînent ensemble c'est des gens qui prennent un café qui vont au théâtre qui se disent non c'est plus possible j'en ai marre c'est plus possible et c'est des gens sans importance Vaclav Havel a un très beau texte pour dire que c'est des gens sans importance qui ont décidé de leur avenir et qui ont fait tomber l'humeur de Berlin j'espère tu as dit que la Ligue des droits de l'homme avait été créée à Rennes j'espère que Rennes va être à l'origine d'une petite révolution et qu'on va gagner ce combat merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?